bonjour à tous les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale aujourd'hui on se retrouve avec une seat leon cupra 5 f j'arrive jamais à le dire pas trop d'origine quelques petites prépas donc elle est d'origine elle fait 200 280 chevaux là du coup elle sort 360 chevaux donc là un stade du propriétaire est juste là donc franchement très très belle confine en rouge comme ça je suis pas spécialement fan normalement des seat leon et les seat mais franchement celle ci j'adore je valide carrément suppression intermédiaire les embouts mille tech derrière les gars n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner à me dire dans les commentaires si vous avez des voitures spéciales que vous l'ex présente donc elle est full option je trouve que les sécherets carreaux de de chez sat sont très très joli à garder moi ça je sais pas si vous vous aimez moi je les trouve vraiment magnifique je les trouve vraiment vraiment magnifique compteur pas compteur analogique sur celle ci je sais pas si les nouvelles ont donc là on a les compteurs analogiques pression turbo on à la force g et on à température de l'huile d'air qui est assez chaude donc là on en mode confort on peut choisir les modes coupera tous les modes ici confort sport ou coupera donc sport forcément ça ça rejoue sur la carte ok un peu plus haut en régime à l'arrêt et coupera on monte un petit bruit d'ailleurs vous vous avez sûrement pas l'entendre qui s'y fait un peu plus après sympa après on entend que ça fait des bons retours derrière allez retour franchement je kiffe même au ralenti comme ça et franchement même pour une traction je trouve que malgré qui est 360 chevaux ça passe super bien au sol en plus des pneus si je me trompe pas son hs quasiment donc c'est ce qui est bien c'est que vraiment là on a une traction qui est bien un trait avant qui est bien travaillé parce qu'on sent que ça tire à l'avant mais que ça ne bouge pas à mort sauf quand tu es à l'arrêt forcément quand je fais un départ arrêté ça claque pas trop mal en plus la ligne ça marche en plus ça marche pour 360 chevaux ça va en plus elle cherche vite on voit qu'à 2000 à 2009 on a quand même pas mal de coups toujours beau se déclenche assez vite donc ça c'est un des avantages de ça c'est un des causes inconvénients dans allemand et turbo c'est que c'est très lent à se déclencher et là je trouve que c'est pas mal franchement après peut-être que la reproche joue aussi surtout sur le sur que le turbo de chargement un peu plus fort la voiture est vraiment très légère elle fait que 1300 kg un peu plus une croissance donc c'est vraiment que c'est super soupe comme châssis on sent qu'elle c'est bon peut la balader comme on veut après on sent vraiment on accélère on sent sur le volant que l'avant tire beaucoup après c'est normal 1 300 chevaux comme je passe sur l'avant on a le petit claquement au passage de rapport on sent le petit coup sur la tête 5 et 1 c'est sympa les retours les cas c'est incroyable ça s'arrête jamais j'adore ça peut être beaucoup moins au régime par contre j'ai l'impression ça peut être plus à par régime franchement très très pas comme voiture vous dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez après on peut aussi se remettre en tranquille en confort si on se remet en confort t'as plus rien il ya plus de bruit on roule tranquille les rétros qu'est ce que j'aime la petite pointure au fond comme ça c'est vraiment magnifique volant complètement fou le cuir un petit logo cupra en dessous très 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 sympathique c'est vrai que c'est des voitures qui sont hyper confortable c'est des voitures qui sont polyvalentes ça se prépare hyper bien c'est des moteurs qui de base sont déjà pas mal bridé donc toutes les prépas on peut faire vraiment ce qu'on veut tout le moteur en fait en préparant la voiture voilà je pense que la gamme cupra pour le rapport qualité prix puissant c'est la meilleure chose qu'on peut faire quand on n'a pas un budget de fou clairement pour avoir une voiture à 100% plus à peu près sur ce sont une voiture à 30 mille euros quasiment 26500 euros à 33 mille kilomètres la carte grise 1500 euros c'est ça donc la voiture est quasiment neuve à 33 mille kilomètres ça a roulé mais pour ce genre de voiture c'est pas énorme c'est rien c'est vraiment comme tu dis un bon rapport qualité prix et sur les prépas on sent déjà que c'est léger en plus ce qui est bien c'est que c'est léger et tu peux faire des bonnes prépas et du coup ça te permet d'avoir une voiture qui marche vraiment fort après c'est vraiment un problème c'est que c'est pas un problème mais c'est surtout des voitures de run quand même de run mais tu peux aussi les préparer tu as de très bonnes prépa pistes aussi sur ces voitures là tu vas sur le mur tu peux vraiment te faire plaisir aussi et ça peut aussi être une voiture confort avec laquelle tu peux taper 2000 kilomètres oui bien sûr bah là par exemple très bien tranquille la boîte est souple on n'a pas de on n'a pas d'à-coups et les sièges baquet aussi ça fait après les sièges baquet tu vois ce qui est bien c'est qu'on sent qu'on est bien maintenu mais quand même temps c'est pas trop on n'est pas trop maintenu et ça défonce pas les côtés ça m'a dit un petit peu mais et ça repète la rade de partout j'adore quand je kiffe franchement je veux dire ça en toute la vidéo mais c'est vraiment ce que j'adore on sent que ça patine un peu sur la deuxième en fait je patine jusqu'à 60 ou là où il a pas conduire l'identien par contre tu sens l'avant qui se balade mais craque à la caméra de recul aussi bien évidemment avec tous les capteurs avant arrière ça c'est vraiment sympa c'est l'avantage bon alors c'est un petit départ a été un petit plaisir ça patine pas tant que ça moi je trouve que là on est sur une température assez chaude on a un bon vêtement après je crois qu'il y a une version supérieure où tu as un peu plus de chevaux c'est ça et la cupra 300 ouais pas 300 donc pour 10 chevaux franchement voilà après ça c'est le problème c'est dommage qu'ils proposent pas une option en quatre roues ce que je trouve que quand je commence à taper les 300 chevaux c'est bien d'avoir avoir quatre roues d'avoir l'option en tout cas de mettre des quatre roues c'est des supports et des rajoutes pas l'état oui donc l'instant de la propriétaire c'est coupera tiré du bas mk3 à tirer du bas tu veux suivre donc on voit un petit peu l'évolution de sa voiture je peux la prépa n'est pas 100% terminée comme vous qu'elle vous dépasser en stage tu vois ce que j'adore mais le seul petit défaut que je vous reprocherai à la voiture c'est la boîte 6 voilà c'est le seul défaut que je trouve que maintenant en 2019 faut que une boîte est ce que quand tu fais du trajet une boîte 6 je trouve que c'est même si c'est une boîte longue je trouve que sur les nouvelles voitures et c'est quand même normalement des boîtes 7 après on peut pas t'avoir et tu chaque voiture a des défauts cette voiture a ses qualités c'est le petit défaut je trouve que c'est la boîte 6 donc voilà les gars c'est la fin de la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo à me dire dans les commentaires encore une fois ce que vous en avez pensé voilà le instagram pour ceux qui l'ont pas vu je vous laisse le revoir une deuxième fois me dire ce que vous avez pensé ce que vous avez comme avis sur les coupras moi j'adore personnellement je valide pour un budget comme ça c'est vraiment parfait n'hésitez pas aussi à me suivre sur instagram ou instagram qui est juste ici ceux qui ont envie n'hésitez pas à aller me follow sur instagram et les gars c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager je vous souhaite à tout le monde bye bye tout le monde vous Sous-titrage ST' 501